C'est un projet qui a été proposé par les presses d'Ile-de-France. Je faisais partie de l'équipe nationale des scouts et guides de France marins. Et donc nous voulions écrire un livre qui s'adresse à un grand public et qui développe tous les aspects des activités en bord de mer. A la fois la navigation et à la fois aussi tout ce qui était nature, environnement, protection de l'environnement. Jeux en bord de mer, découverte du milieu marin, de la faune et de la flore. Parce qu'il n'existait pas de livre qui condense tous ces aspects pour les jeunes. C'est un livre qui s'adresse d'abord aux jeunes en effet, avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup de savoir-faire, de trucs pour découvrir comment naviguer, quels sont les différents bateaux, mais aussi comment faire de la pêche à pied, comment découvrir les marais salants, comment découvrir un bateau de commerce. Et donc c'est un livre qui s'adresse aux dazos des sangs, avec beaucoup de dessins, d'illustrations. Donc c'est vraiment le rêve qui permet de rentrer dans ce milieu de la mer. Et aussi un texte qui est à la fois précis, rigoureux, mais qui leur permet d'apprendre beaucoup de choses sur cet univers qui les fait rêver, qui est l'univers du bord de mer et de la mer. Le livre se développe en trois chapitres. Le premier chapitre, c'est vraiment découvrir la mer, découvrir un bateau, découvrir le vent, découvrir les marées. Le deuxième chapitre, c'est beaucoup plus naviguer, donc tout ce qui est les bouées, les balises, les calculs de marées, la navigation. Et le troisième chapitre, c'est explorer, explorer le monde de la mer et du bord de mer, la faune et la flore, les métiers de la mer, les crustacés, les oiseaux, les marais salants, et beaucoup d'autres choses encore. C'est aussi un livre qui s'adresse aux encadrants de colonies de vacances, de colonies de bord de mer, aux responsables de formation BAFA aussi, puisqu'il offre toute une série d'informations très pratiques, d'activités qui peuvent être organisées en bord de mer. Des jeux, des jeux sur l'eau, des jeux sur la plage, des jeux quand on est dans un environnement marin et qu'on veut qu'on encadre des jeunes. Alors on a voulu développer un chapitre sur l'environnement marin parce que c'est vraiment une préoccupation à laquelle sont très sensibles les jeunes et les enfants à l'heure actuelle. Et je pense que c'est vraiment une préoccupation actuelle de vraiment connaître, découvrir ce milieu qui est fragile, en effet. Il y a eu les marées noires, il y a tout ce qui est la pollution, il y a aussi tout ce qui est l'activité de l'homme en bord de mer, le tourisme, et donc apprendre à protéger ce milieu, apprendre à découvrir la faune, la flore, les espèces qui le composent, et puis pour mieux le connaître et le protéger. Je suis un marin d'eau douce à l'origine et donc ce livre était pour moi aussi un moyen de montrer qu'on pouvait devenir un marin d'eau de mer un peu plus facilement. Donc je faisais partie de l'équipe nationale des scouts et guides de France marins. Donc j'ai encadré des camps de jeunes en bord de mer, j'ai encadré des activités de jeunes dans des camps d'été. Et aussi par passion, par intérêt, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et donc j'étais très heureux d'écrire ce livre et qui peut servir un peu de livre de bord, de livre de chevet. Je pense que c'est un livre qui ne doit pas être resté dans une bibliothèque, mais qui doit justement, qui j'espère sera embarqué, qui sera à mettre dans le sac avant de monter à bord du bateau, ou dans le sac pour partir en randonnée sur le bord de mer, et qu'on trouvera plein de choses intéressantes dedans. Patrick Royer avait réalisé l'illustration d'un premier livre dans cette collection qui s'appelle « 1000 pistes nature », qui développait tout ce qui était vie dans la forêt, installation en bois, feu de bois, comment camper. Et donc Patrick s'est plongé dans ce nouvel univers et on a eu une collaboration très fructueuse, à la fois avec des dessins qui incitent au rêve, qui incitent à l'aventure, qui permettent de partir au large, et des dessins aussi très précis, très techniques, parce que le monde de la mer, c'est aussi naviguer en sécurité, c'est aussi savoir comment partir d'un port, comment arriver, comment en naviguer. J'ai essayé de traduire le mieux possible ce que je ne savais pas en dessin, et comme ça, je pense que ça peut aider tout le monde. Si j'avais été un gros technicien ou un vrai marin, j'aurais peut-être pas traduit ça correctement, parce que peut-être j'aurais été trop sourd de moi, ou j'aurais dit « ça c'est évident, tout le monde doit le savoir », or qu'en ne connaissant pas le sujet, je suis obligé de m'impliquer encore plus et de faire de telle façon qu'il soit compréhensible par tout le monde. Alors un nœud de chaise, c'est un nœud qui apparemment est assez compliqué, mais qui est très pratique, pour attacher une corde à une bite d'amarrage ou à un autre bateau. Alors le test, il faut que je le fasse devant la caméra. Donc le serpent, on va faire un puits. Donc le serpent, c'est celui-là le serpent. Non, il n'y a pas de ficelle à bord d'un bateau. Il y a des bouts, il y a des amars, il y a des cordages. Il sort du puits. Voilà, vous voyez le puits. Le serpent sort du puits. Il fait le tour de l'arbre qui est ici. Et il re-rentre dans le puits. Et là, on obtient un nœud de chaise. Une nœud de chaise est utile, pourquoi ? Alors, il peut servir à attacher une bite d'amarrage. Il peut servir aussi à remorquer un bateau, puisque si l'on fait deux nœuds de chaise, on peut les attacher en boucle, et donc permettre à un bateau de tracter un autre bateau plus facilement. Voilà.